Nous sommes très contents parce que l'objectif est de gagner. Quand on est dans un club comme celui que nous sommes, à Paris, c'est de gagner et de jouer bien. Et aujourd'hui, je pense qu'il nous a fallu gagner et de jouer un peu mieux. Salut à tous, bienvenue dans La Quotidienne. Et il était forcément déçu hier, Mauricio Pochettino, après le match nul, un partout du PSG hier face à Bruges. Première titularisation difficile pour Léo Messi qui n'aura pas brillé à l'image de ses coéquipiers. Et c'était également une première pour le trio magique Messi-Neymar-Bappé qui a eu du mal à trouver ses automatismes, on l'a senti sur la pelouse. Mais pas question pour autant de remettre quoi que ce soit en cause pour Mauricio Pochettino qui a tenu à défendre son trio en conférence de presse, Patouche à la MNM. Et en parlant du trio, il y en a un qui a connu une soirée encore plus difficile que les autres, c'est Kylian Mbappé, sorti sur blessure juste après la mi-temps. Le français souffre d'une torsion de la cheville selon son entraîneur, qui a donné des nouvelles après le match sans rentrer dans les détails. Mais on peut espérer que cette blessure ne soit pas trop grave et qu'il sera là dans deux semaines face à Manchester City. Et ça nous permet de revenir sur la question qu'on vous posait hier. Croyez-vous dans le futur en la réussite du trio Messi-Neymar-Bappé ? Pour toi Jonas, il y a quelques années, tu aurais eu peur d'une guerre d'égo. Mais avec l'espérance de Messi, ce trio peut faire peur et ce serait un échec, même pour toi de ne pas les voir arriver en finale de Ligue des Champions. De ton côté Han, tu parles d'un trio magnifique, mais l'égo peut être une faiblesse à tes yeux. La réponse dans les semaines à venir avec un peu plus d'automatisme. On va être sympa, on va leur laisser un peu de temps. Sinon, hier soir, on a eu le droit à une soirée de fou furieux avec des buts dans tous les sens. Bref, si vous avez loupé, on va vous résumer tout ça. Énorme match à Liverpool avec la victoire 3-2 des Reds face au Milan. Manchester City s'impose face à Leipzig 6-3 malgré un triplé, notre Frenchie Christopher Nkuku. Grosse performance de lancégeur du PSG. Mais il y a eu mieux que ce triplé hier soir. Et ouais, Christopher, trois buts, ça ne suffit plus aujourd'hui. Quadruplé pour Sébastien Allaire hier, lors de la victoire 5-1 de l'Ajax face au Sporting. Alors, ça valait bien une petite photo avec le ballon du match devant le parkage de l'Ajax. Surtout qu'il a l'air disputé hier son tout premier match de Ligue des Champions. Et quatre buts pour son premier match en LDC. Il n'y a qu'un joueur qui l'a réussi dans l'histoire. C'est Lucas. Vambastem. Et ouais, forcément. Vous voyez la culture foot ? Croyable. Et il y en a un qui a connu une soirée beaucoup, beaucoup plus difficile hier. C'est Antoine Griezmann qui était de retour au Vanda Metropolitano pour y retrouver le public de l'Atletico. Il est entré en jeu et il a eu le droit à des sifflets de certains fans. Ce qui n'a pas du tout, mais alors du tout plu à son entraîneur Diego Simone. Écoutez-le. Ils font tout un film de cette situation et la rendent malsaine. Alors que pour nous, il est important d'avoir récupéré un footballeur extraordinaire comme lui. J'espère qu'il pourra répondre sur le terrain aux personnes qui le critiquent. Il a un défi, reconquérir les supporters après ce qu'il s'est passé. Et d'ailleurs, c'est notre question du jour. Est-ce que vous comprenez que certains fans rejettent le retour d'Antoine Griezmann à l'Atletico ? Ou alors, au contraire, vous pensez qu'il a accompli tellement de choses avant de partir au Barça que ce traitement est un peu dur ? Deux commentaires sélectionnés demain. Allez, petite pause avec des buts, des images, du foot. Bref, vous connaissez la chanson Le football vrai. Et on commence tout de suite direction la Russie avec ce beau but signé Anders Dreyer lors du match entre Rubin Kazan et Ural. Alors, on dirait pas à vitesse réelle, mais regardez bien au ralenti, tac, la petite matchère qui va bien. Et au fil au Japon, pour ce but mi-gag, mi-bo, on n'arrive pas trop à le définir. Énorme erreur du gardien sur sa relance et derrière, finition incroyable d'Iroki Akiyama. Franchement, pas grand chose à faire pour le gardien pour le coup. Le pauvre, même pas moyen de se rattraper de sa bêtise. Et ce soir, c'est le retour aussi de l'Europa League et donc des grands débuts de nos clubs français. Marseille se déplace à Moscou pour y affronter le locomotive. Monaco, de son côté, reçoit le club autrichien de Sturm Graz. Tandis que Lyon se déplace sur la pelouse des Rangers de Simon Gerrard. Alors, on sait, ça va être bouillant du côté de Glasgow ce soir. Eckhard Tokoekambi connaît bien cette ambiance. Il a déjà joué face aux Rangers avec Villarreal à l'époque. Et ça lui fait tout sauf peur, cette atmosphère. Le mec est juste serein. On sait que c'est un peu chaud ici, mais c'est les matchs comme ça qu'on a envie de jouer. Donc ça va plus nous motiver qu'autre chose. Ça ne va pas nous faire peur, au contraire. Ça va nous motiver à faire un grand match, à être concentré tout le match et à montrer le meilleur de nous-mêmes. Allez, on quitte la Coupe d'Europe pour vous faire un petit update de l'histoire que Thomas vous racontait mardi concernant la présentation de NBA à Fuenlabrada. Alors, si vous avez loupé ça, déjà c'est pas bien, on ne rate pas une quotidienne, ça c'est la base. Mais on va quand même vous résumer ça rapidement. Sur Instagram, le club a posé cette présentation avec surtout cette musique. Alors forcément, ça a fait le tour des réseaux sociaux. Mais le club s'en est bien sorti en publiant hier avec beaucoup d'humour un nouveau poste de présentation, accompagné d'une belle légende, notre community manager après avoir traduit la chanson de présentation de NBA. Franchement, c'est beau joueur, écoutez. Oui, j'ai du mal à reconnaître mes erreurs, je sais. Ne m'en veux pas car j'ai du mal à m'exprimer, mais j'essaye. C'est tout moi. C'est tout moi. Oui, j'ai du mal à reconnaître mes erreurs, je sais. Ne m'en veux pas car j'ai du mal à m'exprimer, mais j'essaye. Et sinon, cette semaine, vous n'étiez pas au courant ? C'est normal, rassurez-vous. Je vais tout vous expliquer rapidement. Il y a ce maillot de Marseille à gagner dans les commentaires. Mais ce n'est pas comme d'habitude. Il ne faut pas simplement commenter que vous êtes supporter de l'OM, que c'est votre anniversaire. Bref, ce que vous voulez. Non, non, non. Cette semaine, il y avait des indices dans chaque quotidienne de lundi, mardi, mercredi et jeudi. Il y avait un petit indice dans chaque quotidienne, donc allez revoir chaque quotidienne. Quand vous mettez bout à bout ces indices, ça vous donnera un mot. Ce mot, c'est le mot qu'il faut inscrire dans les commentaires. Le premier qu'il trouve remporte donc ce maillot de Marseille. Bon courage et en attendant, on se quitte en images et en musique comme d'habitude. Ciao ! Sous-titres par Juanfrance